Hey yo, c'est Kulture Chronique. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. On est ensemble aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va tester ensemble un smartphone. On va tester le Oukitel C12 Pro. C'est un smartphone low-cost qui est trouvable aux alentours des 70-100€ selon le site et le pays où on l'achète. Donc, on va voir ce qu'il a dans le ventre, s'il est utilisable au quotidien, ses performances, sa qualité photo, son autonomie, etc. Donc, il faut savoir que si je l'ai commandé et que j'ai voulu le tester, c'est qu'il a un petit air d'iPhone X. Donc, on voit direct l'inspiration. Comme d'habitude, si vous êtes intéressé, je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Allez, c'est parti pour le test. Donc, voici la boîte du Oukitel C12 Pro. Donc, c'est une boîte aux couleurs orangées et blanches. Donc, derrière, on a certaines caractéristiques du smartphone. Donc, l'OS Android 8.1, l'écran en 6,18 pouces, Dual SIM, etc. Donc, sur les côtés, on n'a pas d'autres infos. On va voir à l'intérieur à quoi ressemble le smartphone. Donc, la boîte, elle s'ouvre facilement. Alors, le smartphone, c'est bien. Déjà, il est livré avec une coque de protection. Alors, il est plus grand que ce que je pensais. Je n'avais pas trop regardé la taille qu'il faisait. Il a l'air d'avoir une petite protection d'écran déjà de base. Exactement. Donc, on enlève celle-là. Et donc, on a la protection par derrière. Donc, voilà le smartphone. J'ai enlevé la coque de protection dans un premier temps pour voir le design. Donc, sur le côté, on a les habituelles touches de volume, haut et bas, touches de déverrouillage. En dessous, on a un petit trou pour le micro. Au-dessus, on a la sortie micro USB pour le recharger et une prise jack pour mettre des écouteurs. Au dos, on a le capteur d'empreintes, le double module photo, le petit flash sur la gauche. Donc, c'est un double module 8 mégapixels plus 2 mégapixels. Donc, on a l'inscription Oukitel avec le site internet d'Oukitel et la petite grille pour le haut-parleur. Et à l'avant, on a un capteur de 5 mégapixels. Et donc, là, en haut, on a la petite grille aussi pour les appels. Donc, il y a une encoche. Donc, comme sur un iPhone X. Et en bas, on a quand même un petit menton. Donc, pour changer la carte SIM, il faut ouvrir l'arrière. Il faut le déclixer comme à l'ancienne. On peut insérer la carte SIM. Donc, il y a deux cartes nano SIM qui rentrent. Et là, on a une carte micro SD. Donc, on voit quand même l'influence que peut avoir Apple sur certaines marques chinoises. Il aurait pu manquer que le capteur soit passé ici sur la gauche, comme ça, de haut en bas. Donc, là, pour bien moins de 100 euros, on a un téléphone qui ressemble un peu à un iPhone X. Alors, quand je dis que le C12 Pro ressemble beaucoup à un iPhone X, ça reste toute proportion gardée. Quand on regarde un peu plus dans les détails, on se rend compte quand même que le C12 Pro, il est quand même plus épais. Les bordures aussi, elles sont plus larges. Et il a un menton en bas qui est quand même bien présent. Mais sinon, si on met ça en rapport avec son prix, le design est plutôt très, très réussi. Pour le déverrouillage du smartphone, on est plutôt gâté. En plus des méthodes classiques, on a le choix du capteur d'empreinte et du déverrouillage facial. Ces deux méthodes fonctionnent plutôt bien, même si la reconnaissance faciale n'est pas super rapide et qu'il y a quelquefois des ratés. Au niveau de la dalle, on n'a pas de la Full HD ni de la HD, mais une définition de 996 x 480 pixels. C'est clairement faiblard. C'est un choix du constructeur pour réduire un maximum le prix. Et au final, on finit par s'y habituer si on n'est pas trop exigeant. Mais au début, ça peut choquer si on est habitué à des définitions supérieures. A noter que l'écran est 2,5D, donc légèrement arrondi sur les côtés, même si ça ne se voit pas trop. A côté de ça, les couleurs sont plutôt éclatantes, l'écran lumineux et les angles de vision sont corrects, mais si on tourne trop l'écran, on perd en luminosité. Pour la partie photo et vidéo, Oukitel a décidé de suivre la tendance des smartphones plus haut de gamme et a opté pour un double module capteur arrière de 8 et 2 mégapixels. Au final, malgré la bonne intention de départ, force est de reconnaître que le résultat est très très moyen. Les couleurs ne sont souvent pas respectées, le ciel souvent cramé aussi, et il y a du bruit qui est bien présent. Concernant le capteur avant, c'est la même chose mais en pire. Pour vous faire une meilleure idée, je vous laisse avec ces quelques photos et vidéos, allez ! Donc le Oukitel C12 Pro embarque un processeur Mediatek MT6739. Le Oukitel C12 Pro embarque un processeur Mediatek MT6739. Avec 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Donc 2 Go de RAM, c'est le minimum qu'il faut pour un appareil Android. D'ici peu de temps, ça va même devenir limite, il faudra carrément 3 Go. Donc après un téléphone de ce genre-là, en général, on l'achète pour du classique, de la navigation web, du Facebook, du Twitter, les réseaux sociaux en général, les SMS, et pas trop pour des tâches lourdes. Donc 2 Go de RAM, ça va bien. Au niveau d'Antutu, donc j'avais fait un test d'Antutu, j'avais obtenu 42413. Donc c'est clairement un smartphone low cost, mais ça reste un score intéressant par rapport au prix. Il y a beaucoup d'appareils à ce prix-là qui n'ont pas du tout les mêmes résultats. Donc perso, je n'ai pas eu de ralentissement avec le smartphone. Donc ça arrive de temps en temps, quand on sort d'une grosse application, ou qu'on a trop d'applications en mémoire, d'avoir un petit peu de ralentissement, mais vite fait. Et donc la navigation après, elle est super rapide, il n'y a pas de souci pour ça. Il y a tout qui est parfaitement fluide, donc aucun souci. Donc pour jouer à des jeux comme Hulu Racing 3, il n'y aura pas de souci, même si la définition ne sera pas super élevée, et qu'il n'y aura pas énormément de détails graphiques. Pour les plus petits jeux du Play Store, donc pas de souci non plus. Par contre, pour les gros jeux, il ne faut pas s'attendre à des merveilles. Il y aura des jeux qui ne tourneront pas, et les gros jeux qui tourneront, ils tourneront avec des ralentissements. Mais sinon, pour des jeux comme Hulu Racing 3, qui a quelques années déjà, pas de souci. Donc au niveau de l'OS, on est sur du Android 8.1 Oreo. Donc l'interface est classique. Donc on a un tiroir d'application en appuyant ici, donc on peut naviguer pour chercher notre application. On a le bouton pour revenir en arrière. On a le bouton pour le multitâche en bas à droite, donc c'est tout du classique. Donc il n'y a pas de souci pour ça. On n'a pas énormément d'applications préinstallées pour ne pas abondir le système, mais on a juste les applications Google d'installer ici. Donc Gmail, YouTube, Maps, Photos, etc. Donc ça, c'est une bonne idée de ne pas mettre trop d'applications. Après, ça sera à l'utilisateur d'installer celle qui veut. En glissant un peu comme ça sur la droite, on tombe sur Discover. Donc on a quelques informations. On a la météo. Donc on peut aller personnaliser Discover. Choisir nos sujets préférés, notre sport, le bulletin météo, l'activer, le trajet, domicile, travail. Donc mettre quelques infos qui nous intéressent. Donc ça apparaît après sur cet écran, on a des actualités, etc. Donc tout ce qui nous intéresse. Au niveau réseau, le C12 Pro dispose de la bande B1, B3, B7 et B20. Donc si on est chez Bouygues, chez Orange ou chez SFR, ça ne posera pas de souci pour capter la 4G. Par contre, si on est chez Free, dans la majorité des cas, ça ne posera pas de souci. Car la bande B28, ce n'est pas la plus utilisée non plus par Free. Mais ça peut être intéressant quand même de regarder quelle antenne on dispose à côté de son domicile. pour voir si on a une antenne B28 ou pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça n'empêchera pas d'avoir Internet en 3G. Donc au niveau de la qualité audio, c'est globalement correct. Le seul petit souci, c'est que ce n'est pas très très fort. Donc je vais vous faire profiter un peu de la qualité audio. Donc c'est suffisant, mais si on est dans un environnement bruyant, ça pourrait être limite. Concernant l'autonomie, Oukitel est équipé le C12 Pro d'une batterie de 3300 mAh. Donc c'est bien suffisant et dans les faits, le smartphone tiendra environ une journée, une journée et demie selon l'utilisation. Donc ça reste raisonnable et ça reste dans la moyenne des smartphones à l'heure actuelle. En conclusion, je dirais que ce smartphone peut être intéressant si on l'achète pour ce à quoi il est réellement fait. Donc en gros, pour faire de la navigation web, des SMS, des appels, pour les applications de chat, style Messenger, WhatsApp, ou pour des applications légères en règle générale. Par contre, on a vu la photo vidéo, ce n'est pas son point fort, ça pourra dépanner ponctuellement. Il ne faudra pas s'attendre à grand chose de ce côté-là. Alors voilà, ce test est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux où vous pouvez, à vous abonner gratuitement, donc normalement c'est toujours en bas à droite, à mettre un j'aime pour le référencement, à me suivre sur culturechronique.fr, sur Facebook et sur Twitter. Sur ce, moi je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501